Salut à tous! Bienvenue sur notre plateforme apportée par iGEM IIT Madras en collaboration avec l'équipe iGEM NYUAD. Les protéines sont de larges biomolécules performant des fonctions verriers. Ils ont été découverts par JJ Brasilius en 1838 et le nom protéine a été dérivé de pota. Les protéines sont essentielles pour tout organisme. Ils jouent un rôle dans presque tous les processus biologiques tels que la régulation des cellules et le contrôle de l'activité musculaire. À quoi rassemblent ces molécules importants en maintien de la vie? Les protéines contiennent plusieurs polypeptides. Chaque polypeptide est une chaîne linéaire des acides aminés. Il existe 20 types d'acides aminés dans la nature. Les acides aminés adjoints sont liés ensemble par des liaisons peptidiques. Les protéines diffèrent principalement par leur séquence d'acides aminés. Il existe différents aspects dans la structure d'une protéine, primaire, secondaire, etc. La séquence d'acides aminés est connue sous le nom de structure primaire de la protéine. Ces structures primaires sont stables dû à des liaisons spéciales qui forment la structure secondaire d'une protéine. La relation spatiale de ces structures secondaires donne à la protéine son unique forme 3D. Les cellules individuelles construisent leurs protéines de la manière suivante. Les protéines sont assemblées par des acides aminés en utilisant l'information contée sur les gènes. Chaque protéine a sa propre séquence d'acides aminés qui est spécifiée par la séquence de nucléotides codant la protéine. Les gènes codés sur l'ADN sont les premiers à être transcrits en ARN. L'ARN est ensuite utilisée comme un modèle ensemble avec le ribosome pour former la protéine. Le nombre de protéines codant le génome est lié à la complexité de l'organisme qui le contient. Les organismes très développés tels que les êtres humains ont presque 15 000 protéines codées dans leur génome. Les bactéries en possèdent 3 200 et les virux en ont seulement 42. Pour résumer tout ceci, considérez la cellule comme un restaurant et l'ADN dans la cellule comme le livre de recettes écrit dans une langue si étrange que personne ne peut le lire, tout en considérant chaque gène comme une recette. Pour commencer, la recette doit être traduite dans une langue que le chef cuisiné connaît. C'est le rôle de l'ARN. Ensuite, le ribosome qui agit comme le chef lit la recette et prépare le repas qui est la protéine, des ingrédients que sont les acides aminés. Le livre de recettes gouverne ce qui sera servi au client, mais ne peut pas entre-agir seul. C'est ainsi que nous étudions les molécules et comment elles produisent tous les processus qui permettent d'avoir un restaurant sophistiqué. Comment est-ce que l'ADN devient un ARN et ensuite protéines? Nous allons en parler dans notre prochaine vidéo. À nous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501